Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 5 juin. Bienvenue sur votre chaîne d'information locale préférée. Un nouveau flash d'informations qui commence comme d'habitude avec vos prévisions météo en ce lundi et ce dernier jour de week-end prolongé pour les plus chanceux d'entre nous qui ne sera pas forcément la plus belle journée de ces dernières semaines. Une fois de plus, la matinée va être ensoleillée mais la journée va rapidement se dégrader. Le matin, on attend entre 8 et 10 degrés sur la côte et 11 degrés en métropole îloise. Au meilleur de la journée, il fera 17 à Boulogne, 18 à Calais et au Touquet et 20 à Lille et Tourcoing. On passe au grand angle de cette rédaction consacrée aujourd'hui à une enseigne nordiste très connue, j'ai nommé La Redoute, une entreprise qui est entrée dans la course aux sites de vente par Internet et des sites qui luttent pour obtenir des prix toujours plus concurrentiels ou aux délais de livraison qui doivent être toujours plus courts. Une course qui réussit pour l'instant plutôt bien La Redoute et dont le site de vente sur Internet a été classé dixième de ces sites de commerce électronique en France. Pour continuer de rester bien classé, l'enseigne a ouvert un nouvel entrepôt Flambordneuf et pour sa visite, je vous laisse suivre le guide Idil Gunaï. C'est à quelques centaines de mètres de son site historique de la Martinoire à Ouatreleau que La Redoute a choisi d'installer son tout nouvel entrepôt, un espace de 42 000 mètres carrés pour répondre aux exigences grandissantes du commerce sur Internet. Là, on va avoir un temps de préparation de commande typiquement de moins de deux heures entre le moment où l'ordre de préparation de commande va tomber et où le colis va être expédié. L'objectif du site, c'est d'être en capacité pour tout client qui aura passé une commande avant 20 heures d'être livré le lendemain en France. Coût de l'investissement, 50 millions d'euros pour assurer une livraison en un temps record. Ici, 300 000 références sont disponibles, des vêtements, du linge de maison, des bibelots et autres petits objets stockés dans ces 520 000 boîtes en carton, une véritable caverne du e-commerce. Pour tenir ces délais de livraison, la Redoute a misé gros avec cette technologie de pointe, la technologie de Minilod qui permet de robotiser la gestion du stock. La différence essentielle par rapport au précédent site, c'est que les salariés n'ont plus à se déplacer pour aller à la fois ranger les boîtes lorsqu'on fait la réception de nos produits, à la fois chercher les boîtes quand on doit préparer le prélèvement et enfin, comme on peut le voir parfois, aller se déplacer pour aller chercher les objets pour préparer la commande du client. Là, c'est véritablement les objets, les cartons, les boîtes qui se déplacent automatiquement et qui permettent de concentrer l'activité humaine, on va dire, sur les choses à valeur ajoutée, donc la préparation de commandes en tant que telle. Et c'est dans ces pochettes que transitent les commandes avant d'être emballées manuellement. Le site emploie 550 salariés et fonctionne 7 jours sur 7. Les colis sont ainsi expédiés en France, au Portugal ou en Russie. Une cadence jugée indispensable par l'enseigne nordiste pour contrer des milliers de sites marchands et s'imposer à l'international. Une autre entreprise nordiste, mais bien plus petite cette fois-ci, il s'agit de deux frères, Valentin et Maxime Maillard. Ils sont jeunes et viennent de lancer leur propre marque de montres appelée Ted Barsley. Les deux frères se sont lancés dans l'aventure il y a deux ans. Aujourd'hui, ils gèrent tout, depuis l'approvisionnement aux fournisseurs jusqu'à la création du site internet et leur communication. Alors eux surfent sur la vague des bracelets interchangeables qui s'adaptent aux couleurs de vos vêtements. Chaque mois, ils vendent une centaine de montres qui coûtent entre 75 et 95 euros l'unité. Leur objectif, bien sûr, c'est de doubler leur vente d'ici les prochains mois. Et notre journaliste Louis Cahier est allé à la rencontre de ces deux frères qui souhaitaient justement se lancer dans l'entrepreneuriat et qui depuis ont donc lancé leur marque de montres. On a deux tailles de cadran. Une taille de cadran de 36 mm de diamètre, donc la plus petite, et une taille de cadran de 40 mm de diamètre. Généralement, on associe les plus petits cadrans aux femmes et les plus grands cadrans aux hommes, mais il faut savoir que ce n'est pas une règle absolue. On a par exemple des hommes qui prennent des petits cadrans parce qu'ils préfèrent les montres plus discrètes et à moindre mesure, on a quelques femmes qui commandent des cadrans de grands modèles. À chaque fois, une montre vient avec un bracelet. Nous vendons aussi les bracelets à l'unité. Donc le principe, c'est que si vous voulez acheter une montre avec un bracelet vert, on peut aussi en parallèle acheter un bracelet gris ou un bracelet beige tout seul. Et pareil pour les bracelets en cuir qui vont arriver bientôt sur le site et les bracelets métalliques qui seront aussi vendus à l'unité. Donc le principe, c'est d'avoir une montre et d'être totalement autonome quant au bracelet qu'on veut équiper sur sa montre. Et puis dans cette édition, on vous présente aussi l'avenir pour vos animaux de compagnie. Vous êtes-vous demandé comment vivait votre chien en votre absence ? Mange-t-il suffisamment ? A-t-il bien dormi ? N'a-t-il pas vomi ? Beaucoup de questions auxquelles répondra le premier objet connecté pour chien développé par Jagger et Lewis, une start-up lilloise qui a notamment présenté son produit au CES de Las Vegas, le salon mondial de l'innovation. Un collier complètement 2.0, il envoie les informations qu'il collecte sur votre chien jusqu'à votre smartphone. Et pour développer ce produit, les start-up a travaillé avec des vétérinaires et des propriétaires de chiens. Alors vous pouvez la commander sur leur site internet jagger-lewis.com Seul, ça coûte 99 euros et avec des abonnements mensuels, c'est bien sûr un petit peu plus cher. Mais ces abonnements vous permettent de recevoir des conseils de vétérinaires selon chaque situation. Présentation de ce produit au micro d'Idyl Gunaï. Comme certainement beaucoup d'entre vous, j'aime les chiens. J'ai déjà eu trois chiens et à chaque fois, en les regardant grandir, en les regardant vieillir, je me suis posé un certain nombre de questions auxquelles mon chien ne pouvait pas répondre. Quand je ne suis pas là, je me demande s'il est finalement en bonne santé, s'il est anxieux, s'il est stressé, s'il aboie toute la journée ou en plaisir de mes voisins, s'il boit, s'il mange normalement. Et pour répondre à toutes ces questions, chez Jagger et Lewis, nous avons créé le premier connecté qui est capable d'interpréter les comportements qui sont détectés au travers d'un collier et d'alerter ou de notifier le propriétaire du chien quand celui-ci ne va pas bien. Et puis c'est une mode, un phénomène qui envahit les cours de récré, mais pas que. Le hand spinner est l'objet à la mode par excellence. Trois branches avec des poids, un roulement et c'est tout. L'objet tourne sur lui-même et ça se vend par millions. Alors à la base, l'objet avait été développé pour augmenter la concentration, notamment pour les personnes autistes. Un objet qui posséderait aussi des vertus anti-stress, mais qui sert aujourd'hui surtout à essayer de faire les figures les plus spectaculaires au bout de son doigt. Une mode popularisée entre autres par des youtubeurs qui enchaînent les vidéos sur internet avec ce fameux hand spinner. Aujourd'hui, tout le monde en possède un ou presque, à tel point que les magasins sont dévalisés. C'est le cas par exemple de King Joué à Lille, où s'est rendu notre journaliste Xavier Silly. Je me souviens de samedi dernier, où on a reçu une centaine d'hand spinners et qui sont partis en une heure, une heure et quart. Les gens étaient contents d'en trouver parce que c'est très compliqué d'en trouver dans un magasin. Vraiment, c'était affolant à la vitesse où c'est parti. Les enfants, les parents, surtout les parents qui viennent chercher pour les enfants. Vu que c'était un samedi, généralement les enfants accompagnaient, mais les enfants vont dans le magasin et les parents font la queue pour demander à la caisse. Quand les enfants l'ont, directement, ils l'ouvrent avec la paire de ciseaux qu'on a en caisse. Et ils jouent directement avec. Pour certains, ils ont déjà essayé ceux des copains. Du coup, ils savent déjà le maîtriser. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, mais ils jouent tout de suite avec. Ils ne le laissent pas dans l'emballage. Et c'est la fin de ce Flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo. Et nous, on se retrouve très rapidement. L'information continue. Très bonne journée à tous. L'information continue.